Alors, voici l'étendue à le numéro 50, présenté par Bernard Jacquemont. Né l'évidence d'avril 6 de Paul Dettemort. 2 sprints. C'est vrai ? Goldeneur gagnant un royale scope de la Commonwealth Cup. Vous savez, c'est le groupe 1 qui se disputent le dernier jour, le dernier jour de la politique de royale scope. Il y a 2 sprints en ultime royale scope. Il y a les films français le premier jour, et les Commonwealth le deuxième jour, donc le mardi et le samedi, et des fois, il y en a qui font les deux cours. Et Goldeneur qui fait la monte à Soumet, Normandie, à 8000 euros. Ils ont les premiers produits sans bier en ligne. Là, la mer, elle est par Galiléo, la grand-mère par Elie Schriever. C'est là, Elie Schriever. Il va la voir encore dans les B.I.V. Et c'est le grand dessous de l'échelle. La grand-mère, c'est Louvre. Oui, Louvre. En 1996, Louvre-Thon, Louvre-Thon, Louvre-Voyal, la famille, parce qu'il y a tellement Louvre d'Or, Louvre d'Or, Louvre d'Or et compagnie et compagnie. Donc là, évidemment, c'est du Dillenstein. Donc, il y a paru, c'est Éric Schriever, c'est Galiléo. Et notre ami Bernard Chacroix a récupéré la mer, Lillouine, qui avait fait quoi dans sa vie ? Il a gagné le prix de fleur au croix. Oui, le prix de fleur, mais il est à Saint-Glou. Un gros croix à l'âge de trois ans. Et elle a fait sept retournages de courir, un vainqueur, Snow Lake, qui a gagné en Allemagne, et aussi la mère d'un vainqueur, le colline du jour, qui est venu désorcer, qui a gagné à l'âge de deux ans. Il en est resté dans le... Je trouve que je vais être là, pour aller à Col de Ney. C'est-à-dire, Bernard, c'est allé en ursac, maintenant elle est pleine ? Non, il va en ursac, il va en ursac, à l'écran. Voici donc pour le numéro cinquante-cinq, pour une Col de Ney.